Salut c'est Warwick de Wakan & Gaming ! Bienvenue sur DAG CRYSTAL ! Alors c'est un... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la série Netflix, comme ça a indiqué en bas à droite, qui est sorti depuis quelques temps. Je me suis regardé ça, plus le film, et c'est sorti il y a très peu de temps sur GOG, et j'ai été curieux d'aller voir ça, parce que c'est au témoin de 20€, donc si ça va, ce n'est pas un grand risque. Donc on va découvrir ensemble ce jeu de stratégie tour par tour, enfin de ma campagne, ce que j'avais lancé juste pour tester. Alors il faut nommer la campagne, on va mettre like, comme ça, voilà, allez, commencez. Alors, je voulais essayer de découvrir, oh, découvrir, il n'y a pas de blabla. Alors Egelfling, enfant de Sra, entendez mon appel, alors c'est Okra qui parle. Je vais expliquer vite fait, donc c'est un monde fantastique, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est des marionnettes, qui sont manipulées, c'était un ancien film comme ça, qu'ils ont voulu faire une préquelle dessus. Donc ils ont fait une série pour expliquer un petit peu ce qu'on voit dans l'ancien film, qui date apparemment de 1982. Et là, dans ce jeu, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, ça reprend, on va dire quasiment très portrait, ce qui se passe dans la série. Juste remanipuler, de manière à amener, à faire des parties tactiques. Là, par exemple, sans spoiler forcément quelque chose, cette partie-là dans la série, ce n'est pas dès le début, on a déjà fait quelques épisodes avant d'en arriver là. Donc voilà, vous laissez lire au fur et à mesure, là, on pourra, donc Ogra, c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, prêtresse, ou je ne sais pas quoi. Elle est liée à, ils appellent Sra, c'est un peu l'esprit de la planète, du lieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est liée totalement à elle, à peu l'entendre, chanter, etc., à communiquer avec elle. Donc elle va être un peu notre oracle dans le jeu pour nous dire un peu ce qu'il faut faire. Alors, Ogra, je suis parti trop longtemps. Quel fléau s'est abattu sur Sra, Gelfling, partage tes souvenirs avec moi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on vous explique dans la série ce qui se passe avant, ce qui a été indiqué ici au niveau des images. Il y a les Skekses, les gros méchants, parce qu'elles sont une espèce de vautour. Alors, ils lui ont donné à elle un espèce d'appareil qui permet de voyager dans les étoiles. Donc elle s'est absentée pendant longtemps. Et eux, ils en ont profité pour s'accaparer le cristal de vérité. Et quand elle se réveille, dans la série, et elle se perçoit que c'est un peu la merde. Voilà. Donc à un moment donné, elle va partager avec les Gelfling, on va voir les petites créatures, des rêves. Ils appellent ça réveillés. Voilà. Donc elle va partager les souvenirs. Dith, alors c'est une des personnages qui... c'est une Gelfling qui vient des grottes. Une grottane. Que sais-tu à propos de l'obscurcissement ? Alors l'obscurcissement, c'est en fait, c'est une espèce de malédiction, quoi que ce soit, qui infecte la planète et les êtres. Et ils deviennent méchants. L'obscurcissement menace l'ensemble de Sra. L'arbre, sanctuaire, m'a tout raconté. Tout a commencé quand je nourrissais les Nurlok. Les Nurlok, justement, ce sont des bestioles sous terre. Et ils sont devenus méchants à un moment donné, justement, à cause de l'obscurcissement. Alors, on a notre première mission. Donc ça va être la partie du dos. Donc les doux Nurlok ont été rendus violents par quelque chose. Dith doit aller parler à l'arbre sanctuaire pour en savoir plus. Voilà. Alors le peu que j'avais vu, visuellement, c'était pas mal quand même. Alors les personnages, je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus... Bah du coup, vu qu'ils doivent suivre la série, qu'ils auraient fait quelque chose de plus proche de la série. Certains personnages sont un peu différents. Je vois pas pourquoi. Alors, c'est l'heure du repas, petit Nurlok. Donc là, c'est ce qu'on voit à un moment donné dans la série. Elle va nourrir un Nurlok. Une espèce d'asticot, là. Et puis, bah, il n'est pas content. Mais, qu'est-ce qu'il te prend ? Voilà. L'arbre sanctuaire, là-haut. Ce n'est pas sa fausse, jeune Dith. Elle est rongée par l'obscurcissement. Oh non ! Encore un ! Tout doux, mon grand. Arbre sanctuaire, pas de panique. Dites, je vais vous guider dans cette épreuve. Voilà, donc, petit tuto. Alors, vous voyez, on voit en haut à droite, l'ordre d'action des différents personnages sur la map. Alors là, on retrouve quelque chose de totalement classique, pour moi, dans ce genre de jeu tactique. où on a une zone très limitée, avec des différents niveaux, et tout va être divisé par cases. Une espèce de vue 3D isométrique, sauf que... Ah, mais pour l'instant, je n'ai pas le droit. Ah, moi, je n'ai pas lu en haut. Les alliés, les méchants en rouge, les alliés en bleu. Moi, je suis en bleu, on voit une espèce de petite aura bleue. Eux, on voit bien qu'ils sont en rouge. Voilà, et là, on voit que c'est un Nurlok en rouge qui va agir en premier. Voilà, donc là, maintenant, c'est moi. Laisse-moi passer. Il y a Nurlok. Vous pouvez éviter cette créature, mais d'abord, il faut l'approcher. Utilisez la compétence déplacement pour avancer. Utilisez le bouton gauche, sélectionnez un héros. Donc, voilà comment ça se présente. On sélectionne les personnages et on a accès à différentes actions. Alors, ce qui est assez déroutant quand on vient d'un jeu comme XCOM ou Phoenix Point. Phoenix Point, encore plus, parce qu'il y a encore plus cette possibilité de faire plusieurs choses. en fonction des points d'action. Alors que là, vraiment, on va être un peu limité à... Alors, je crois qu'on peut se déplacer, attaquer. Mais c'est quasiment une seule action. Donc là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Déplacement. Vous voyez, donc j'ai des cases. Je choisis où je veux aller. Là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille ici. Maintenant que vous êtes plus proche, vous pouvez utiliser vos ailes. Utilisez la capacité vol pour monter sur le bord au-dessus du nurlock. Utilisez le bouton droit pour faire pivoter la caméra. Voilà. Donc, on n'est pas limité comme les anciens jeux dans cette vision 3D isométrique. On peut quand même bouger. Et donc, ça confirme ce que j'avais comme doute. Oh, je peux annuler le déplacement. Donc, c'est déplacement, action ou action. Mais ce n'est pas action et déplacement. Si je ne me trompe pas. Donc, non, on va se casser. Youpi ! Le but étant d'aller voir l'arme. Oh ! Kit, tu es venu me sauver. Vous voyez, on voit une espèce de... De... Oraliseré bleu. Votre ami peut vous aider à vous protéger du nurlock. Ordonner à Kit d'attaquer le nurlock. Voilà. C'est le troisième bouton de la souris, celui avec la molette. Voilà. Qui nous permet de nous déplacer dans l'environnement. Nous, on va se déplacer. Et on va attaquer. Oui, ça reste assez simple. Attaquer, met un terme autour de votre héros. Maintenant, c'est le tour de l'ennemi. En fait, ce n'est pas seulement attaquer. C'est vraiment toutes les actions à part déplacement. Qui met fin au tour. Donc, il faut y penser tactiquement. Si les PV d'un héros atteignent zéro, il s'évanouira. Donc là, ils sont gentils. Il n'y a pas de notion de... Il meurt. Et on le perd définitivement. Si tous les héros sont évanouis, votre groupe est vaincu. La partie est perdue. Oh non ! Kit a l'air mal en point. Vous pouvez utiliser vos capacités pour attaquer les ennemis et venir en aide à vos alliés. Lancer apaisement sur Kit pour la soigner. Voilà. Donc, on a dit qu'il peut soigner. Apaisement. Voilà. On est assez prêt pour le faire. Vous voyez, si je fais ça, par contre, je ne vais pas pouvoir me déplacer ensuite. Non, non. J'ai bien tout compris. Voilà. Soigner. La plupart des capacités consomment des PM. Donc, des points de magie. Gardez un oeil sur le compteur de PM quand vous utilisez des capacités. Ordonnez à Kit d'attaquer le Nurlock à nouveau. Voilà l'ordre. On attaque. Allez, il se casse. Il a peur. Maintenant que le Nurlock est évanoui, vous pouvez progresser. Bon, il n'est pas évanoui, il y avait encore des points de vie, mais bon. Trouvez un chemin jusqu'au sommet de la caverne. D'abord, ça ne va pas être trop compliqué. On va pas s'en... Euh, quoi que. Non. Déplacement. Arbre sanctuaire. Si vous ne pouvez faire aucune action, vous pouvez choisir de... Fin du tour pour passer votre tour. Voilà. Mettre fin à son tour sans agir. Réduire le temps de rétablissement. Ce qui permet au Rode d'agir plus vite au prochain tour. Donc, vous voyez, par rapport à l'ordre qu'on avait en haut à gauche, si on fait absolument rien et qu'on fait fin du tour, apparemment, on va rejouer plus vite. Et là, ce qu'on peut faire, c'est terminer tout de suite. Et voilà. Voilà, donc là, c'était... Assez basique. Alors ça, ce sont les crédits, les perles. C'est avec ça qu'on va pouvoir acheter et améliorer nos personnages. L'obscurcissement a corrompu le cristal de vérité, mais Ogra a confié la protection du cristal au Skekses. Alors, dans... Non, c'est vrai, elle est comme ça. À part la troisième personne. Qu'est-ce que les Skekses manigances au château du cristal ? Brave Rian. Partage tes souvenirs. Voilà, on va aller voir sur un autre personnage principal. Voilà, Rian. Je suis témoin de la trahison des Skekses. J'ai juré loyauté envers eux en tant que garde du château. Mais je ne peux plus... Alors... Là, il ne lui dit pas. Mais en fait, on va voir ce qui s'est passé. Les gardes du château... Rian et Mira rentrent contre des intrus à l'intérieur de la forteresse. Donc là, on va voir en fait ce qui s'est passé. Et en réveillé, on va voir ce que lui, il a vu. Ce dont il a été témoin. Donc, Mira. Rian, mon amour, comment va-t-on bien pouvoir trouver ces Aratim ? Peut-être qu'on ferait bien de se séparer. Les Aratim, pour eux, ce sont des méchantes araignées. Et donc, tous les deux, ils sont amoureux. Se séparer, ce serait beaucoup moins drôle. C'est amusé qui t'importe ? Que dirait le capitaine Ordon ? Mon père, voilà. Donc, capitaine Ordon, on découvre que c'est son père. Forcément, c'est le chef de garde. Et lui, c'est son fils. C'est exactement pour ça qu'on est là. Il faut que je fasse mes preuves. Attends. Hop ! Les méchantes Aratim. Ici, Aratim. Ne les laisse pas filer. Voilà. On peut bouger. Comme on veut. Donc là, on va dans l'ordre. On va se déplacer. J'avoue qu'au niveau tactique, pendant l'instant, j'ai pas trop... J'ai été très bourrin. Donc, je pense que je vais me mettre d'abord sur le côté pour laisser de la place à Myra pour attaquer aussi. Vous voyez, j'ai plusieurs actions possibles. Celle-ci qui permet d'augmenter l'attaque. Celle-ci de réduire l'attaque de la cible tout en faisant des dommages. Et là, simplement faire des dommages. Moi, je vais essayer de faire ça. 25 PM, j'en ai 70. Hop. On va se déplacer. On va attaquer. Moitié de vie, à peu près. Un crasheur de venin. Faites attention. Non, oui. Faites attention à ces jets de poison. Est-ce que c'est le halo vert qu'on voit autour qui fait, quoi ? On sait que lui peut crasher du venin. Et aux larves seules, elles ne valent rien. Mais en grand nombre, elles deviennent dangereuses. Effectivement. Il y a un cri un peu féminin. Ah, empoisonné. Bon, du poison. Ne t'en fais pas, je peux utiliser un antidote pour te soigner. Ok. Alors lui. On va d'abord attaquer l'autre. Ah, mange. Je vais essayer de mettre l'un. Qu'est-ce que j'ai fait ? Très bien, forcément. Aïe. Aïe. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis trompé. Voilà, une en moins. Alors elle, on va y faire ça. Elle me dit qu'elle ne doit pas s'enfuir. Et réduit son déplacement pendant deux tours. Ah oui, mais c'est trop près. On va essayer de bloquer le passage. Du coup, ça, ça ne marche toujours pas. Ouh, presque morte. Peut-être que j'en prends une une chacun. Aïe. Allez, on se termine. Ah ouais, bon. C'est parti, la cinématique. Si des gens tuent une, c'est fini. Ils s'enfuient. Je pars à sa poursuite. Ouais, voilà. Mira, attends, je ne peux pas voler, moi. Alors, ça, c'est un petit truc que... Je ne crois pas que dans la série, ils le disent. Mais en tout cas, dans le film, ils le disent. Ce sont seulement les femelles qui peuvent voler dans les Gelfling. C'est pourquoi, il dit ça. Voilà, donc là, maintenant, on a débloqué un premier personnage, Rian. On a récupéré un petit peu de matos et un petit peu de crédit. Mira, où es-tu ? Donc là, on va aller voir un petit peu ce dont il a été témoin. On va aller remplir l'Empereur Slexes. J'espère que ton plan fonctionne, Skek-Tek. Ils ont des surnoms en fonction de leur rôle. Voilà, c'est le savant, c'est celui qui crée des technologies. Donc là, il a appris quelque chose qui permet de drainer l'essence. Voilà, l'essence même des Gelfling. Pour en faire une espèce de... De potions qu'ils vont boire ensuite pour retrouver leur jeunesse. Et donc là, Mira... Dispareil. Voilà, donc le savant, il dit, voilà, j'ai trouvé une source pour pouvoir... ...ne faire devenir éternel. Redonner la vie. Rien n'est témoin de ça. Il croit que grâce à ça, ils ont vaincu la mort. C'est marrant, parce que ça fait un petit peu BD. Le dessin, là, il est pas mal comme ça. Voilà, donc là, il vient de partager son souvenir de ce moment-là. Et bon, Gogra parsera. Que font les Skekses ? Bah, ils tuent les Gelfling. Pour pouvoir retrouver les jeunesse. Même s'ils sont déjà moches et qu'ils resteront moches. Le futur de Rianne sera parsemé de défis. Autant bien l'équiper. Examiner votre groupe équipé, ok. Donc là, on a accès à la liste des personnages qu'on va pouvoir débloquer. Qu'on a débloqués, plutôt. Donc, une fiche d'ensemble du personnage, avec les différentes caractéristiques d'attaque, de défense, etc. J'ai pas encore tout bien repéré au niveau de... à quoi correspondent les différents icônes. Donc lui, c'est un soldat de niveau 1. Pour l'instant, il est une arme. Il y a un arbre de compétences. On aura une... J'ai pas été plus loin. Mais à théorie, on a une compétence principale et une secondaire. Donc on peut mixer. Donc, même s'il y a un aspect très linéaire, parce qu'on va suivre l'histoire, je suppose. Dans la description, il y a marqué 50 missions. Une cinquantaine de missions. Mais il y a quand même une certaine capacité... Enfin, personnalisation des personnages. Donc, il y a une petite liberté. Voilà, les capacités du héros, ici. 5 capacités. 3 du principal, 2 correspondants au secondaire. Voilà, donc il faut monter en niveau. Pour pouvoir débloquer les différentes compétences. Capacités. Équipement, maintenant. Voilà, bon, ça peut apporter des bonus. Selon le métier principal, nous indique l'équipement que nous pouvons utiliser. On prend ça en épée. On a une armure. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a eu deux pièces d'armure. On peut porter qu'une seule. Voilà. On peut faire un petit truc tout de suite. Je sais pas si c'est bien tactiquement d'économiser ou pas l'argent, mais on va le faire tout de suite pour montrer comment ça se passe. Alors, elle explique que vous faites attention à ne pas acheter n'importe quoi. Il faut voir ce qu'on peut utiliser. Donc, on peut filtrer directement par rapport à un personnage. Enfin, il nous montre bien tout ce qu'on peut porter. Et vous voyez, quand c'est en rouge, vous devinez, c'est que j'ai pas assez de crédit. Et là, nous, moi, j'aimerais bien choper une épée. Bon, une arme. Alors, euh... Mais ça coûte 80. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre la lance. Non. C'est pas le bon bouton. Voilà. Groupe. Équipement. Voilà. Maintenant, on lui a équipé de nouvelles armes. Allez, on peut encore faire un peu de missions. Réveiller. Fuite du château. Donc là, on va encore se rappeler comment ça s'est passé lorsqu'il s'est enfui du château après avoir découvert ce que font les Skeksis. Ok, flit. Voilà. Après avoir découvert les frappes secrets, Rian et Kherjin. Kherjin, c'est un ami, ce gardien du château. Essaye de fuir. Voilà. Kherjin, il faut que je te parle. Rian, qu'est-ce que tu fais ? Les Skeksis disent que tu as perdu la raison, que tu aurais tué Myra. Les Skeksis mentent. Ils l'ont drainé de son essence grâce à un rituel infâme. Je t'en supplie, Kherjin. Il faut que tu me crois. Tu es mon meilleur ami, bien sûr, que je te crois. C'est pas aussi simple que ça dans un sens dans la série, mais bon, il a aidé quand même. Viens, la sortie n'est pas loin. On pourra fuir par là. HALT, au nom de Skeksis. Donc là, ils arrangent un petit peu les choses. Vous voyez, il y a deux personnages en plus qui n'y avait pas dans la série pour justement combattre tout ça. Donc là, le but, c'est d'amener Ryan à la sortie là-bas, le plus vite possible. Par rapport à ma phase de test, je vais essayer une approche un peu plus définitive. On va foncer dans le tas, surtout pour pouvoir fuir. Alors, affuitage de l'âme. Regardez, quand je clique dessus, j'ai tout ça. En fait, c'est la zone d'action. Alors déjà, j'aurais eu envie de pouvoir déplacer les personnages, les positionner, utiliser l'action, comme on fait un peu dans Félix Paul, et non, non. C'est vraiment chacun son tour. Donc là, je vais utiliser le petit bonus d'attaque sur lui. Parce que c'est la zone d'action sur laquelle je peux agir. Mais ce n'est pas sur tout le monde en même temps. Allez, chambelant. J'aime bien ce personnage. Il est perfide. Alors par contre, autant en avoir une série, on a vraiment l'impression que c'est un mâle. Autant dans le film, j'ai vraiment l'impression que c'est une femelle. C'était assez bizarre. Au niveau de la voix. Mais je préférais la voix qu'il y avait dans la série. C'était plus sympa le côté insidieux, vicieux, qui fait vraiment des magouilles. Allez, en pari ou deux ! Continue de courir vers la sortie ! Voilà, donc on a accès à deux autres personnes. Je pars avec Rian, rien de tout cela ne semble juste. Donc c'est sympa, il nous donne d'autres personnages pour nous aider. C'est une espèce de... C'est un éclaireur. Un éclaireur, je crois. Il va foncer dans le tas. Lancé de cailloux. Bolas d'immobilisation. Ça, c'est pour attaquer à distance et ça, c'est pour juste les ralentir. On peut le faire sur un. Bim ! Allez, hop. Bolas, vous savez, c'est genre, il y a deux boules accrochées à chacun des bouts d'une corde. Souvent, on voit ça dans des films, tout ça, et ça, ça les marque au sol. Marquée une cible et réduit son évasion pendant trois tours. On va se reprocher. Frappe éclair. Allez, là, on va voir ça, se déplace de trois cases et attaque. Bah, ouais, mais... Ça, je peux. On va le faire. Ah, j'utilise à fond mes compétences, sans préoccuper des PM. Je suis avec Ryan, moi aussi, les CXS nous ont menti. Ah, ici, on peut te zoomer. Alors, lui, il y a ça qui est bien. Il a mis une armure. Par contre, je vais être trop loin. Ah, je ne suis pas trop loin. On va faire comme ça. Bah. Oulah. Je n'avais pas visé, là, moi. Bon, ce n'est pas grave. Ça va aller voir. Attends. Ah, non. Je me trompe. Pourquoi, attends. Attends. Ah oui, non. Lui, on voit, il est petite flèche bleue. Ça doit être le bonus qu'il a. Lui, il a bonus d'armure. Bah, bon. Non, bah, peut-être à cause de la vue. Je ne sais pas. J'ai cliqué sur une autre case. C'est bizarre. Alors, lui, il faut qu'il se dépêche. Nasse. Il ne faut pas qu'il traîne. On va fuir tout de suite. Par contre, il ne peut rien faire. De plus. Il ne peut vraiment rien faire de plus. Ils ne disent pas combien de tours il reste dessus. Dommage. C'était pour trois tours. Donc, on a eu pour un tour, là. Peut-être le premier. Enfin. Ah, il n'y en a encore un. Break. Oh, toi. On va se déplacer. Je ne sais pas s'il y a des bonus de dégâts en fonction de la position. Ah, ouais. Un bobo. Ah, forcément, ils attaquent le soigneur. Logique. Toi, se déplacer d'au moins trois cases. Ah. Un, deux, trois. Hop. Ouais, mais il faut qu'il touche quelque chose, quoi. C'est pignon. Ah, ça, c'est bien. Alors, on va se déplacer. Alors, soit j'attaque lui. Je ne vais rien faire. On va aller aider Ryan tout de suite. Non. Allez. Je vais plutôt faire ça. Je suis pas sûr que je puisse l'éliminer avant la fin. Aïe, 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 aïe. J'ai pas pu... Ah, non. Et mon mage, il va attaquer après. Puissance 86. Puissance 69. Tiens. Alors, lui, il peut soigner. Il faut que je me rapproche. Il faut que j'aille... Ah, je peux pas aller jusque là. Il faut qu'il est au moins là. Je suis pas sûr que ça suffise. Aïe, aïe. On va essayer de chopper l'autre Moi j'ai pas sur qu'on arrive à le voir Euh lui J'ai jamais envie de faire clic 3 pour fuir J'sais pas si il peut simplement s'enfuir Je vais attaquer lui Aïe ! Pas du hommage Vous voyez, c'est folie de défier les skates Mais là Je cherche pas plus Voilà Tout le monde par ici, bah presque tout le monde Ils sont déjà déplacés pour la cinématique S'il vous plait Gelfling, nous sommes amis Ne soyez pas bêtes, s'il vous plait Nous sommes amis, je viens de te tuer mais c'est pas grave Cour, Yann, laisse moi Ne t'arrête pas Voilà Donc bon, ça c'est ce que j'avais vu la première fois Il faut vraiment fuir C'est pour ça que j'ai foncé Et vous allez voir, il y a cette notion de Ils sont mis KO, les personnages Ils sont pas tués Donc j'ai beau en avoir eu un à terre Je le récupère quand même Alors par contre lui Gunjing Il reste là Par contre je récupère les deux autres Plus quelques crédits Et nouvelle capacité Voilà, Yann s'est enfui du château avec de nombreux gardes A sa poursuite Bien sûr, ils n'étaient pas les seuls à le chercher Naya, Killan Montrez moi votre périple On va pousser à d'autres personnages Alors voilà Euh Nouvelle capacité Faut aller la cocher Pour pouvoir l'utiliser au prochain coup Il est niveau 2 On n'a pas accès à plus pour l'instant Ensuite, ici On avait une tenue Une cape déchirée qu'on a eu dès le début On peut le mettre au mage Voilà, c'est bien Euh On a assez de crédit Et si je prends lui On peut l'acheter une arme Alors il avait déjà des dagues Donc à la rigueur je vais lui reprendre des dagues Ça Ouf C'est vrai Je crois ce que j'avais fait Je lui ai acheté une armure Pour augmenter sa résistance Je suis plus du genre à augmenter d'abord la résistance Voilà Une petite armure Alors visuellement je ne sais pas si ça a évolué à un moment donné Pourtant j'ai rien vu Bon allez on va se faire cette dernière mission pour cet épisode On verra si je continue ou pas Alors Étant pourri Alors qu'ils se rendent à Roche dans le bois Pour intercepter Rian Naya et Kylan rencontrent des créatures dans les marais Alors Pour l'instant Rian a été déclaré par les Skaxess Pour tout le monde Comme ayant tué une personne de chez eux Myra Donc tout le monde croit que c'est un méchant Et donc eux deux sont en train de Tenter de le poursuivre Pour l'attraper Il faut qu'on se dépêche Si jamais on parvient à ramener Rian au château Les Skaxess ont promis de libérer mon frère Voilà Gurdjinn Parce que Gurdjinn du coup s'est fait choper Et elle c'est sa soeur Kylan Rian doit bien avoir une raison d'avoir fait ce qu'il a fait Peut-être qu'on ferait bien d'écouter sa version des fées Oh oh regardez Alors vous savez il y a cette notion j'ai dit de réveiller C'est comme ça qu'ils arrivent à montrer ce qu'ils ont vu Ce qu'ils ont vécu aux autres On peut prouver tout ça Sauf que les Skaxess ont fait passer le mot En disant qu'il était atteint de quelque chose de mauvais Et qu'il ne fallait surtout pas réveiller Parce que sinon les autres allaient choper ça Comme une maladie C'est un peu compliqué Cloporteur obscurcie Des cloporteurs pas le choix On va devoir se battre pour s'en sortir Ne t'arrête pas dans l'eau c'est empoisonné Ça va aller mon sang Dreadshen me protège Alors il y a différents clans de Gelfling On a dit les crottanes dans les crottes Eux ils doivent venir démarrer Etc Ces carapaces de Chlorporteur sont aussi épaisse que les armures de Skaxess Peut-être qu'avec du poison Alors vous allez voir ce que ça sous-entend Alors il est en position défensive On va essayer de se rapprocher de lui Alors lui il fasse gaffe à ne pas aller dedans J'ai une capacité On va faire lancer de cailloux Évasion on va voir A voir s'il y a besoin S'ils évitent mais je suis pas sûr qu'ils esquivent beaucoup cela Par contre on peut toujours attaquer à distance Naya Elle par contre Sans problème Elle est dans l'eau On va plus l'attaquer Et même On va mettre là-bas Et voir pourquoi On va lancer de cailloux Ouais c'est bien ça c'est juste une attaque à distance C'est pas... Ça consomme pas de PM Et même Et même Hum Donc là maintenant ce qui est intéressant avec elle Ça va être ça Bousculer Voilà Il est empoisonné comme ça Il faut que j'avance jusque là pour pouvoir le toucher Ou alors Le bolas C'est quoi si je peux pas le voir ? Ah là je peux le faire A plus 10 en position avantageuse Donc en hauteur C'est intéressant Bah Il chope le poison s'il s'arrête dans l'eau Pas s'il marche dedans Alors attends Bousculer c'est combien ? Repousse une cible de 3 cases Si elle cible étourdie réduit sa défense Alors là le truc si je la pousse du coup je la mets pas dedans Donc c'est pas intéressant Par contre lui il n'a pas d'attaque à distance On va laisser venir Je vais faire ça Augmenter mon attaque Si je me déplace Alors ce qui est bien c'est qu'on peut se déplacer Il est annulé Il est annulé Ah je reste toujours en hauteur Il est presque mort lui On est plus empoisonné 35 Ah je lui fais 14 à chaque fois seulement Bon toujours simple Ah ouais par contre je ne peux pas pousser là On va le terminer Puissance 51 60 Je suis quand même meilleur Alors euh Oula Oui Ah est-ce que là je peux Pousser Non Ok Faut que je l'attire euh Non Faut que je l'attire euh Je ne sais pas si je vais le voir d'ici Non je ne vois pas Non 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 On a faim du tout On a faim du tout Hummm Ouais si je bouscule c'est 3K C'est pas au bon endroit quoi Bon je vais essayer de... Oh je lui critique Il reste combien 37 Je pense pas que ça vaut le coup je m'embête 1 2 3 Bon on va profiter du fait de bousculer On va attaquer Voilà ça suffit On va s'embêter On a trop traîné ici Bah voilà Continuons de chercher Ryan Mais pourquoi Gurdjine aurait-il accepté de l'aider ? Il doit bien y avoir une raison Tu pourras lui demander quand on l'aura libéré Je ne laisserai pas mon frère pourrir dans un donjon Victoire Quelques crédits Donc pour l'instant on les a pas récupéré parce qu'ils sont... Ils sont à la poursuite d'un personnage principal Taverne des Podlings ça aurait été intéressant peut-être au niveau de l'histoire on va aller voir pousser un petit peu je crédit on peut peut-être acheter une arme ah ça c'est intéressant gain de PM à chaque coup on va plutôt y prendre ça on va avoir moyen de récupérer un peu plus facilement la mana bon il y avait déjà ça merde qu'est-ce qu'il gagne là c'est quoi il gagne de la magie la flamme verte à des points de mana ok plus 20 points de mana et plus 10 attaques magiques allez là tu avais un de potlings les potlings ce sont des petites créatures on comprend rien à ce qu'ils disent mais il n'y en avait un qui était sympa elles sont sympas ces créatures là bon là on les voit pas donc apparemment on va pouvoir accéder à débloquer plusieurs personnages et on va pouvoir choisir les personnages qu'on met dessus et ça rappelle un jeu ah si ça me revient ici je vais mettre il va être entouré allez débile la partie c'est quoi le détail ? ok tavra tavra ah oui voilà pour l'instant je vais pas trop dire allez elle fait partie du clan qui est très proche d'eskaccess on va dire ça comme ça lui protecteur gaveling donc lui c'est un lambda et là on retrouve les deux autres qu'on vient juste de jouer Naya et Kilan allez débile la partie c'est un peu le bordel vous allez voir arrête toi traite tu vas venir avec nous attends tu es la soeur de Gerjing il faut que tu vois la vérité réveille avec moi voilà c'est un non il est infecté tu deviendrais folle comme lui voilà ça c'est ce que les skaccess ont fait répandre comme rumeur pour éviter que les gens sachent la vérité on va te ramener au château en échange de quoi mon frère sera libéré il n'en sera rien Dreychen alors voilà donc ça c'est le côté un peu bordélique c'est que du coup on a trois groupes qui se battent au nom de la grande Modra alors Modra ce sont un petit peu les chefs de clan alors c'est pour l'instant c'est très matriarcal c'est que des femmes on va dire espèces femelles qui sont chefs moi princesse Tavra jure d'amener ce tueur devant la justice des Vaprons alors ça peut s'expliquer je suis en train de me dire aussi au fait qu'elles peuvent voler par rapport aux autres Vaprons je crois que c'est le nom de leur clan donc de toute façon c'est pas compliqué vaincre tous les ennemis Rian doit survivre donc il faut tous les mettre KO c'est qui c'est Rian plutôt réduire son attaque ouh jolie critique oui bon ce qui est un poil mieux que ce que j'avais la dernière fois c'est le fait que c'est pas mon caster qui se fait attaquer en premier par contre ce qui est chiant c'est que je les ai mal ils sont pas placés de manière que je puisse utiliser le bouclier donc on va peut-être pas utiliser le bouclier tout de suite étudier c'était quoi augmente la magie d'un allié pendant 3 tours donc ça c'est un bonus et ici l'attaque c'est seulement en croix je pense voilà c'est en croix ça m'embête de l'emmener là je veux pas qu'il se fasse attaquer parce qu'elle va rejouer avant lui je vais le mettre là bas tant pis s'il attaque pas pour l'instant c'est de le protéger ce qui est bien c'est qu'il s'attaque entre eux ça m'arrange peut-être falloir vite le soigner lui alors on va pas rester en bas vu que c'est une position désavantageuse qu'est-ce qu'il y a ah mais non c'est lui ouais mais c'est toujours contrairement à ce que vous voyez comme je l'ai fait passer un tour sans faire d'action plus que se déplacer finalement il a rejoué assez vite alors je vais le mettre là parce que si je rapproche Rian je vais pouvoir lancer mon sort de protection normalement sur tout le monde à part c'est bon à part c'est bon de bousculer un peu tous ceux qui sont dans la même ligne. Intéressant. Il faut relancer de cailloux. Bolas. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'a plus énormément de vies. C'est le protecteur. Il faut que je les dégomme tous. Je ne pense pas que ça change quelque chose aussi. Ah mais attends. Déplacement. Normalement je touche les trois. C'est marrant parce que je viens de me rendre compte que l'effet qu'ils ont donné à l'armure ça rappelle les clous porteurs qu'on a vus tout à l'heure. Ouais mais il faut se concentrer sur le même. Et là donc si je fais bousculer. Ouais. Pas sûr que ce soit top top top. On va du coup s'occuper de lui qui est juste à côté. Ah ça change. Puis ils allaient se taper dessus. Vu qu'ils sont loin. Oh bah ouais. Allez il va se soigner. Il a encore vachement de vie. Mais fleurment ça sent le chèque critique. Ah bah merci de m'avoir aidé. Heille. Euh ouais mais tu vas laisser ta place toi. Ça empêchera l'autre de monter. On va essayer copain. Yes. C'est bien. Allez on va se mettre derrière. Je sais pas si ça a un bonus ou pas. Il l'indique pas en tout cas. Il l'indique pas de bonus particulier. Alors pour moi j'ai un bonus avec la hauteur. Ah ce coup-ci. Il est bon. Ah affittage de là. On va essayer de faire plus mal. Je suis coincé. Je peux pas aller derrière. Bon c'est pas grave. On va rester en bas pour l'instant. Dégâts ouais on sait pas grand chose. Alors attends. Point de vie. On va attaquer pour l'instant. Ah attends. Il n'y a plus de bonus d'armure là. Ça vaut le coup ou pas ? On va mettre un bonus d'armure pour tout le monde. Gopi. Ah. Ok. Ça met même ça aux ennemis. Bah. Il est bizarre Kilon. Il attaque Macelle. Ah gopi. Allez. Non pas déplacement. Ok ça s'arrête pas pour autant. On va rester quand même en position désavantageuse. Tant pis. Faut qu'il récupère de la mana. Il y a un moyen de s'être tapé apparemment. Aïe. Faut qu'il va rapprocher. Faut qu'il faudrait mieux que mon casteur j'avais à le protéger. Faut qu'il y a un indice. Et puis je peux toujours pas soigner. Ah. Le main de... Ah. En plus il a récupéré de la mana. Prochère fois il peut se soigner en tout cas lui. C'est bon. Voilà ça c'est fait. Stop. Je ne veux pas me battre. Je vous en prie réveillez avec moi. Il faut les avoir remis tous cas où. Voilà. Les skecks s'est. Il dit la vérité. Il nous draine. Mon fils. Je n'en savais rien. J'aurais dû te faire confiance. Alors ça là je suis un petit peu déçu. Au niveau apparence ça n'a rien à voir avec la gueule du père dans la série. Je comprends pas. Il y a une cicatrie sur le côté. Père nous devons prévenir la grande Modra et rallier les autres clans Gelfling. Donc finalement c'est ce qu'on voit un petit peu dans l'intro. C'est le moment où ils réveillent tous ensemble pour pouvoir montrer. On va dire. On va dire ce qui s'est réellement passé. Ok donc là on a récupéré deux nouveaux personnages. Naya et Kylan. Un peu de matos et un peu de crédit. Réan l'adversité du combat vous a beaucoup enseigné à toi et tes alliés. Vous avez appris de nouvelles capacités. Examinez votre groupe pour l'équiper. On va faire le point là-dessus. Puis on va s'arrêter là-dessus. Donc métier. Réan nouveau. C'est niveau 10. Voilà c'est niveau 5 pour le secondaire. Capacité. Voilà. Cogné. Ça c'est intéressant. Je ne peux pas le prendre. J'ai 3 à 4 à 3 principales. Et regardez. Repousser une cible sur 3 cas. Si la cible est étourdie. Réduit sa défense. Sa défense magique pendant 3 tours. Donc bousculer plus Cogné. Est intéressant. Donc on va faire ça. On va enlever le coup du pommeau. Et pour prendre Cogné. Équipement. Voilà. Il y a l'achat de main. C'est quoi ? Rétablissement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rétablissement. On peut reprendre ça en attendant. Soldat. Donc j'ai Naya qui est en soldat. Elle a une épée. Oui. J'avais vu quoi. L'âme est moussée. Donc là j'ai 2 éclaireurs. Un soldat. Donc avec elle. Je vais donner la lance. Lance ou H. J'ai pris la lance pour lui. Je vais laisser la lance. Un crochet. Elle. Je vais donner. Saint. Armure. Elle n'a pas. Je crois que j'avais eu une autre pièce d'équipement. Il y avait une tunique. A moins que c'était ça. Cap déchiré. Alors. Ici. Réveiller. J'ai déjà 3 trucs. Ça je n'ai jamais utilisé. Et tu dis encore. Augmente la magie d'un allié pendant 3 tours. Par contre ça restaure les PM du lanceur et d'un allié adjacent. Ça c'est intéressant. Ensuite. On va le garder en 3ème. On peut le prendre ça. Lui niveau 3. Elle a la même chose. Par contre elle a le vol en plus. Ce qu'on peut faire c'est une combinaison différente. On ne prend pas bousculé et on prend le vol. On pourrait prendre des positions un peu plus en hauteur. Et lui. Lui rien de plus. Ok. Voilà. Et. Bon niveau matos. C'était minimum 80 de toute façon. On va s'arrêter là pour cet épisode. C'est. C'est un jeu intéressant pour suivre l'histoire en même temps. Après maintenant côté tactique etc. Ça reste assez. Simple en apparence. Mais ça peut être efficace. On peut quand même choisir l'équipement. On peut choisir les compétences. Donc on peut savoir. Non bon après c'est sympa. Après il faut voir que c'est un jeu juste à. Moins de 17 euros. Si je ne me trompe pas. 16 euros et quelques. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors sur ce jeu ou autre chose. A bientôt tout le monde. Ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada